Alors il y a une question qui peut être un peu taboue dans certains milieux qui est celle des problèmes digestifs pendant le sevrage. Qu'est ce qu'on peut faire finalement quand après avoir été fumé on se retrouve à être constipé, avoir la diarrhée, avoir des maux de ventre, des ballonnements ? Qu'est ce qu'on peut faire contre ça ? Alors en fait il faut savoir que ça ça vient parce que la nicotine va accélérer le transit intestinal en fait de base. Ça va faire que le transit va être accéléré quoi. Donc quand on va fumer forcément le transit va évoluer comme les sensations de faim, comme plein d'autres choses tout à fait d'ailleurs. Donc comment réguler ça ? Le transit il y a quelques petites clés. Déjà voir si l'hydratation est suffisante, ensuite c'est voir si l'apport en fibres est intéressant. Donc les fibres ça va être apporté par les fruits, les légumes, par les céréales complètes aussi et par tout ce qui va être les légumineuses. Donc bien voir si ça c'est suffisant. Et puis le transit aussi c'est de l'activité physique. C'est mobiliser son corps pour que les muscles soient actifs. Donc c'est ne pas hésiter à prendre une paire de chaussures, aller marcher, aller courir un petit peu. Si vraiment c'est compliqué on peut masser un petit peu l'abdomen, mais sinon si c'est vraiment compliqué au delà de ça, on peut en parler à son médecin. Il existe aussi des fibres qu'on peut rajouter, par exemple dans les laitages. Rajouter un peu de son d'avoine, rajouter du psyllium, des petites choses comme ça, ça peut aider aussi, sans que ça fasse une quantité importante dans l'assiette ou que ça occupe un plat. Mais sinon si vraiment au delà de ça, ça persiste, ne pas hésiter à en parler à un professionnel de santé.